Musique Aujourd'hui nous sommes vraiment sur un petit rucher dans la campagne. Donc 3 ruches avec 3 hausses, le but de cette journée c'est de contrôler le remplissage des hausses qui sont en place depuis 15 jours et puis après de contrôler un peu les colonies si on a le temps. Le temps est idéal, il fait soleil, la température est de 17-18 degrés. Un petit bémol, on a un petit vent du nord-est qui vient un peu troubler la tranquillité des abeilles. Vous avez pu le voir précédemment, les abeilles sont à l'ouvrage, elles vont, elles viennent, elles vont récolter le nectar sur les fleurs de colza qui sont un peu plus loin dans les champs, là derrière une haie. Donc on y va, c'est parti. Comme d'habitude, un petit coup de fumée est là sur les abeilles pour leur dire bonjour, et les prévenir de notre présence, qu'elles ne se sentent pas agressées et on va continuer à 7-18, on va commencer à 7-18, pardon. Donc je rappelle, ici, donc la ruche est là à la hausse avec le nœuf-cadre qui vont servir à récolter le nectar usé par les abeilles sur les fleurs. Alors, bon, on a eu certes du beau temps, mais pas des chaleurs excessives, mais je peux vous dire que les hausses sont déjà bien pleines, rien que voir la présence des abeilles sous le cadre, c'est déjà quelque chose de formidable. Première chose, on va jeter un œil sur les cadres dans la hausse et tapoter. Je ne sais pas si vous entendez ce petit son, mat, ça veut dire que les cadres sont pleins. Donc, différentes couleurs, c'est que ces couleurs correspondent à des années. L'année verte, c'était pour l'année 2019, le cadre bleu pour cette année. Et les cadres montés bleus avaient des cires neuves, c'est-à-dire complètement lisses. Donc, on vient simplement lever les cadres et c'est plein de miel, c'est plein de miel. Donc, c'est excellent, c'est très bien. Là, il y a quand même beaucoup d'abeilles dans la hausse, ça travaille énormément. Donc, ce que je vais faire simplement, c'est souffler un peu dessus de la fumée, là, faire redescendre le plus possible les abeilles. La ruche a visité la seconde colonie. Vous remarquerez que sur la première que je viens de terminer, j'ai rajouté un étage. Pourquoi ? Parce que le premier est complètement blindé. Tous les cadres sont remplis de miel. Donc, ce qui présage, si ça continue comme ça, une bonne récolte. Et donc, je vais visiter la seconde. Et comme pour la première, vous avez employé la même méthode. C'est-à-dire, enlever le couvre-cadre qui est placé sur la hausse. Ouvrir délicatement. C'est encore là plein d'abeilles, vous pouvez le constater. Donc, ça veut dire que les abeilles travaillent dans les cadres. Même chose que tout à l'heure. Les cadres sont pleins de miel. On va contrôler pour voir si les abeilles ont commencé à operculer les cellules de la hausse sur les cadres. Pourquoi l'auperculation ? Et bien, une fois que la cellule est complètement pleine, les abeilles bouchent l'alvéole avec un petit bouchon de cire. Et le miel va perdre de son humidité. Donc là, le cadre est bien lourd. Et là, vous pouvez remarquer, j'espère que vous pouvez le voir. Ici, c'est point blanc. C'est-à-dire que les cellules sont déjà operculées et que le nectar va devenir miel en perdant de l'humidité. On va sortir un second. On va voir. Là, c'est exactement pareil. C'est plein. Donc, je ne vous cacherai pas que je suis assez satisfait. Alors, sur la première gruche à côté, j'ai visité. Et vu le nombre, la densité de population, j'en ai profité pour prélever des cadres de couvins. Et je pense que sur celle-ci, je vais faire la même chose. Deux cadres de couvins avec des couvins fermés, des œufs et des larves avec un paquet d'abeilles pour pouvoir créer un autre essaim artificiel. Là, je vais faire un assemblage. Je dirais comme on peut faire un bon vin. Mais ces deux ruches-là sont en fait sœurs. Elles sont issues de la même souche. Donc, je ne vais pas, disons, mélanger la génétique. J'ai terminé la visite sur ces trois ruches avec les hausses. Bon, deux très bonnes et puis une un peu moins bonne, un peu plus légère. Mais le travail est en train de se faire tranquillement. Donc, forte densité des abeilles dans chaque colonie. Donc, pour éviter les sémages et prélever des cadres de couvins et des abeilles pour faire un essaim artificiel supplémentaire. Donc, voilà, fin de cette petite séance. Assez satisfait dans l'ensemble. Je vais remettre la hausse en place. Je vois que cela est plus légère que les autres. Je le sens. Mais, les abeilles occupent et travaillent. Donc, il n'y a pas raison que ça s'arrête. Voilà, l'essaim artificiel, donc, qui a été créé. Et bien, on va la ramener sur un autre ruchet, de façon à se perdre un peu le nord aux abeilles. Et qu'elles ne reviennent pas dans leurs ruches. On utilise bien la fermeture. Et on va se fixer. Voilà. Merci à tous. Merci à tous.